Les plantes de l'église 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 Ça me rappelle une anecdote. Hier, je suis allé amener Antoine à l'école et il y avait une petite affichette à l'entrée de la classe en disant « Apporter des graines pour pouvoir montrer aux gamins ce que sont les plantes. » Alors je demande à la maîtresse « Vous voulez des semences, potagères, qu'est-ce que vous voulez ? » On ne comprenait pas. Je dis « Ouais, ouais, c'est mon métier. Je fais des semences. Vous fabriquez des semences ? » Et elle ne connaissait pas du tout, du tout ce métier-là. Ça, c'est sûr que c'est le... Salut Grévoix. Salut Alban. Salut Jean-François. De quoi vous parliez, là ? Justement, on parlait de notre métier. On est multiplicateur de semences et c'est vrai que c'est un métier assez méconnu. On mange tous des produits issus de l'agriculture, donc des fruits, des légumes, des céréales, etc. Et ce qu'on connaît, c'est qu'on sait juste que l'agriculteur produit pendant l'année ses matières premières. Mais pour qu'il puisse les produire, au départ, il sème une graine. Et cette graine, c'est nous qui la multiplions. Alors ici, vous faites plutôt quoi ? On est spécialisé dans les potagères, qui permet d'avoir un peu plus de valeur ajoutée à l'hectare que des grandes cultures. Il y a vraiment des exploitations de taille familiale. Sur peu de surface, on peut vivre, par exemple, au moins sur 70 hectares. J'ai ma famille, j'ai un salarié et 40 saisonniers pendant deux mois. D'accord. Économiquement, c'est intéressant, mais c'est très exigeant. C'est très technique. On se fait encadrer un petit peu par les donneurs d'ordres qui nous donnent les contrats, mais aussi grâce à l'AFNAMS qui vont nous aider à nous donner des conseils. Il y a eu beaucoup de recherches ces dernières années pour le désherbage mécanique. Toi, par exemple, qu'est-ce que tu utilises comme moyen mécanique ? Eh bien, écoute, nous, c'est le binage avec des bineuses. Il y a différents types de bineuses. Jean-François, la tienne, allez... C'est une bineuse classique, donc une seule personne dans le tracteur. Alors, actuellement, je suis en train de désherber les navets, en fait. Donc, en début de cycle, on va utiliser des désherbants chimiques. Maintenant, il fait beau, c'est le printemps, donc tout pousse, et les mauvaises herbes aussi, quoi. Et là, on va plutôt passer sur du binage. Le binage, en fait, il a trois aspects vertueux. Donc, le désherbage, en sortie d'hiver, réchauffer le sol. Et il y a aussi un proverbe qu'ils nous donnent souvent les anciens, c'est un binage vaut deux arrosages. Donc, voilà, il est triplement vertueux. Ensuite, il existe des bineuses de précision. C'est la tienne ? C'est celle que la FNAMS nous met à disposition, parce que la FNAMS a toujours été en pointe sur les expérimentations au niveau du désherbage. Le binage de précision, c'est simple. C'est qu'on peut rapprocher les lames très près de la plante sans l'abîmer, grâce à des caméras et des capteurs. Et l'avantage aussi de la FNAMS, on a vu ça avec François Collin, il va nous conseiller en plus sur le type de dents à mettre. Oui, parce que ça, c'est important. Parce que ça, c'est très important, parce que selon, déjà, le stade de la culture, les adventices présents dans le champ, si c'est un champ battant, si c'est tassé, etc. On va utiliser différents dents. Et donc là, François les a un peu toutes testées. On est sûr, on va avoir un bon conseil. Il y a d'autres régions. Par exemple, je te conseille d'aller à Nérac. Tu découvriras des producteurs de semences de betteraves sucrières. D'accord. Donc ça, c'est un champ de betteraves semences. C'est pour faire des graines de betteraves sucrières. Nous, le but de la production de semences, c'est qu'on veut avoir une variété V. Et s'il y a du pollen de betteraves potagères ou même de salades, parce que c'est tout ce qui est genre bêta, et bien ça peut faire des pollutions et donc à l'arrivée, ne pas avoir la bonne variété. C'est des cultures qui sont contractuelles. Et donc si les normes ne sont pas respectées, le lot est détruit. Donc c'est une perte sèche pour l'entreprise, pour moi, et puis pour les futurs utilisateurs des semences. Donc c'est là qu'on parle des fameuses battues aux betteraves. Donc vous chassez la betterave, explique-moi ça. C'est ça. En préambule, les agriculteurs sont responsables chez eux de leur isolement. Donc ça, c'est eux qui le gèrent chez eux. Par contre, on intervient en groupe sur tout ce qui est périmètre public, où il peut y avoir des repousses de betteraves sauvages ou de salades. Le troisième point, c'est que chez les privés, en fait, beaucoup de monde a un potager et donc il peut y avoir des repousses. Donc notre boulot, c'est d'aller voir les gens et de leur montrer ce qu'il faut détruire. Donc ça, c'est une partie du travail. Mais la plus grosse partie du travail, en fait, c'est de leur expliquer quelles sont les conséquences sur notre production, sur nos revenus derrière. Ça se passe très, très bien quand les gens sont informés et quand il n'y a pas de quiproquos. C'est un peu fastidieux, mais on ne peut pas y couper. On est obligé de passer par là si on veut avoir des graines de qualité. Et c'est vrai que la FNAMS nous aide aussi énormément dans ce cadre-là. La FNAMS intervient principalement à l'intérieur de la zone protégée pour la multiplication de semences. Elle assure un rôle de surveillance, d'information et de sensibilisation des populations rurales non agriculteurs. L'information, elle se fait au travers de la diffusion d'une note d'information qui est envoyée par la Poste à 4000 exemplaires début mai, avant la floraison des betteraves dans les parcelles. On travaille aussi avec les pouvoirs publics, notamment les conseils généraux, les communes ou les communautés de communes, les services techniques municipaux. On a un rôle d'information et de sensibilisation de ces collectivités locales à la gestion des repousses de betteraves. La betterave est très importante dans la région, notamment dans le département du Lot-et-Garonne et dans les départements limitrophes. Elle concerne plus de 800 agriculteurs dans la région. Et donc il y a des emplois aussi dans les centres de recherche, dans les stations de semences. Et ça représente pratiquement 800 emplois qui sont liés directement à la semence. Donc la station de Condon est l'une des sept stations expérimentales qui fait des essais en matière de production de semences. Et la flamme se présente aussi dans des régions qui produisent d'autres semences, en particulier des semences de céréales ou des semences fourragères, notamment dans le Nord-Est. Thomas, il paraît que toi tu fais du blé hybride. Oui, tout à fait. Donc vous voyez les bandes alternées de mâles et de femelles. Donc en fait le principe d'un blé hybride, c'est de croiser une variété lignée avec une autre variété lignée. Donc c'est que la descendance aura des meilleurs critères physiologiques qu'une variété lignée. Comment on procède ? Alors on procède, donc là tu vois le dispositif comme il est là. 4 mètres de mâles et 8 mètres de femelles. Puisqu'en fait le blé est une plante autogamme. Donc les étamines fécondent le même pistil sur la même plante. Donc là en fait on va détruire la partie étamine sur les plantes femelles. Et comme ça, ça va être le pollen de la bande mâle à côté de 4 mètres qui va venir polliniser la partie femelle. En fait il y a un stade pour appliquer justement ce qu'on appelle l'agent chimique d'hybridation. Donc le stade c'est qu'il faut que l'épi fasse entre 1,5 cm à 2 cm. Donc on a à peu près une fenêtre globalement de 10 jours. Comment tu fais pour savoir, parce que là moi je ne vois pas l'épi ? Non, alors l'épi pour savoir les stades. Donc dans les bandes femelles, on va récupérer les mètres bruns. Donc c'est à dire sur un pied de blé, c'est la tige la plus grosse. Donc on va prélever une trentaine de mètres bruns un peu partout dans toute la parcelle. Et ensuite je vais couper les tiges parce que l'épi en fait il est à l'intérieur. D'accord. Pour valider si l'agent chimique d'hybridation a bien fonctionné, en fait si tu veux on va mettre des petites caches polliniques sur les parties femelles. Donc en fait le pollen ne pourra pas accéder. On va savoir en fait le taux d'hybridité. C'est à dire que si on retrouve zéro grain sous les petites bonnettes, ça veut dire que l'agent chimique d'hybridation aura très très bien marché. Si l'agent chimique a été fait soit trop tôt, soit trop tard, et qu'il y a trop de grains sous la petite bonnette, ça veut dire que ça n'a pas bien marché. Et donc la parcelle ne pourra pas être classée en tant que blé hybride. Moi je suis dans la partie céréales, mais après il existe des multiplications de semences de toute autre espèce. On peut faire de la graminée, quelque chose qui est intéressant, c'est des semis sous couvert en fait. Alors ici on est à Etoge. Etoge c'est le sud-ouest du département de la Marne en Champagne-Ardenne. Ici vous êtes sur une ferme où on est spécialisé multiplication de semences. A peu près 350 hectares de contrat de multiplication. On multiplie, alors on va commencer par les lins-fibres, on multiplie beaucoup de céréales, des protagineux, des pois, des plants de pommes de terre, et enfin des graminées, en particulier du dactyle. Donc en fait c'est une graminée, en fait on produit donc de l'herbe. Je crois que tu sais nous son couvert, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et pourquoi tu fais ça ? En fait on ne peut pas dans la même année implanter l'espèce et la récolter. Le principe est donc de faire cohabiter une autre culture, culture que l'on aménage dans sa conduite au niveau technique pour à la fois en tirer un produit, tout en préservant des qualités de culture qui soient les meilleures possibles pour la mise en place de notre dactyle que l'on récoltera l'année suivante et encore l'année suivante. Et plus globalement dans la conduite de la culture, le fait d'être sous couvert, est-ce que ça amène d'autres avantages ? Alors, des avantages je vais dire que non, des contraintes oui. On a la contrainte du désherbage. Il faut qu'on parte sur une parcelle propre, en graminée, puisqu'en fait on s'interdit de faire un herbicide anti-graminée. Au niveau de la contrainte du désherbage anti-dicote, on se limite à un certain nombre de produits. Donc on est vraiment dans un pilotage un petit peu complexe et qui vraiment privilégie la culture du dactyle. Pour toi, qu'est-ce qui est intéressant dans ce métier ? Pourquoi tu fais que ça ? Pourquoi je fais que ça ? Ah, la question est bonne. Il faut savoir déjà que la multiplication de semences, c'est un domaine d'excellence en France. On se plaint tout le temps, ça fait partie des rares trucs qu'on sait faire. On est sur un marché qui est en croissance, on est reconnu au niveau européen puisqu'on est premier producteur européen, et on est reconnu au niveau mondial puisqu'on est premier exportateur mondial. Donc en fait, c'est un marché qui va plutôt bien, de par la régularité de la production, de par la qualité de la production. Donc en fait, on trouve là quelque chose dans lequel on peut s'épanouir en évitant le contexte économique imprévisible des autres productions. On est dans un contexte qui est beaucoup plus stable. Alors on ne fera jamais fortune, mais on gagne toujours pareil. Est-ce que tu peux me parler un peu de la FNAMS et notamment des techniciens FNAMS ? Si on n'avait pas la FNAMS et notre ingénieur FNAMS local, qui nous accompagne au niveau technique, avant de faire une culture sous couvert, il faut déjà bien choisir deux plantes. Alors le dactyle, c'est évident. Par contre, choisir la plante qui va accueillir le dactyle, c'est compliqué. C'est des gens qui aujourd'hui sont importants pour nous, surtout sur ces cultures mineures. Le rôle d'une équipe régionale FNAMS, c'est d'apporter à l'agriculteur ou à son technicien d'établissement, tous les éléments qui vont lui permettre de réussir sa culture. Notamment pour ces espèces un peu spécifiques, que sont les fourragères porte-graines, pour qui aucun autre institut travaille. Comment la FNAMS apporte son savoir sur cette culture-là ? Ce sont des cultures qui doivent être implantées sous couvert. Donc tout ça occasionne des difficultés de désherbage, de positionnement. Et c'est là qu'on intervient, parce qu'on a déjà en station d'expérimentation travailler tout ça pour trouver le meilleur compromis. Dans ce cas-là, pour l'orge qui sert de couvert et pour le dactyle qui s'implante dedans. La multiplication de graines de dactyle, c'est tous les deux ans pareil ? Ou alors il faut toujours remettre le métier sur l'ouvrage comme on dit ? Parfois l'agriculteur ne cultive pas d'orge, donc il utilise un autre couvert comme l'emploi de printemps. Donc là, les techniques de désherbage changent, les techniques d'installation changent. Et il faut qu'on puisse y apporter, dans chaque situation, la bonne réponse à sa problématique. Si les agriculteurs sont aussi performants sur des cultures pointues, c'est que la FNAMS s'y est aussi pour beaucoup, parce que c'est énormément d'expérimentations, énormément de techniques. ... 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